Ils nous ont déjà été communiqués, pour ne pas complètement le prendre, même si c'est un peu thématique, je ne le connais pas, franchement. Voilà, je vous laisse la parole. Et on a fait un petit peu de retard, évidemment, mais enfin on ne va pas être en temps d'une conversation civilisée, d'une de ce nom. Merci. Alors, bonjour M. Bourg, merci d'être là. Voilà, vous êtes philosophe, vous êtes professeure à l'Université de Beaulieu, et on sait, avec notre groupe, pencher sur vos ouvrages, et notamment, moi je me suis penchée sur vos nouvelles termes, les nouvelles que vous avez écrits, et en le disant, j'ai eu le sentiment que c'était un ouvrage très intelligent, adressé à un public dérudit, ou en tout cas de connaisseur du sujet. Vous y parlez beaucoup de philosophie, vous y parlez beaucoup de... enfin, vous mêlez la philosophie à l'écologie, et à comment aborder d'une nouvelle façon notre relation à la Terre. Et alors moi, je me suis posé la question, est-ce que vous envisagez la transition écologique, et la transition plus globalement avec seulement des personnes qui font partie de cette intelligentsia, ou bien est-ce que vous pourriez envisager de le faire avec le commun des mortels, et l'étendre avec des gens qui n'ont pas forcément les compétences et la connaissance approfondie que vous avez du sujet ? Alors, merci de votre question, mais elle est très dans l'air du temps, c'est une question un peu populiste. Bon, parce que si vous prenez au sérieux la question que vous me posez, je me demande vraiment ce que vous faites ici, parce que ce que j'ai entendu n'est pas moins compliqué que ce que j'ai dit, et puis quitte à faire en droit, pourquoi ne pas revenir à la loi du Daniel ? Tout le monde va la comprendre, elle va la comprendre assez simplement. Non, c'est pas un manuel de transition que j'écris, c'est un livre de philosophie. Et quand on écrit de la philosophie, alors c'est vrai que c'est une communication parfois unidirectionnelle, mais on dialogue avec les anciens, si on est très prétentieux en imaginer, dialoguer avec ceux qui vous succèderont, c'est un dialogue vertical, c'est pas simplement un dialogue horizontal. si je devais, si vous voulez, vous suivre en tout point, je devrais renoncer à lire quelque article scientifique que ce soit, je devrais trouver le médecin le plus mal formé, celui qui a fait le moins d'études possibles, peut-être en sorte que son diagnostic soit absolument incompréhensible, et puis à la limite je finirais par être pâtiste, à m'imaginer que la Terre est plate, parce que c'est plus facilement compréhensible que de l'imaginer ronde, puisqu'on ne tombe pas quand on est en dessous. Bon, donc non, là je trouve que, si vous voulez, vous exagérez quand même dans ce type de questions, et même si vous aviez affaire à des peuples où justement on a beaucoup moins divisé le travail social, avec une division du travail social beaucoup moins intense, moi j'ai pas mal de relations avec plusieurs peuples amérindiens, et qui ont un stade très étonnant, très intéressant aujourd'hui, qui cherchent, sans doute devrait-on faire la même chose, mais pas avec les mêmes racines, mais qui cherchent à nouveau à renouer avec leurs racines, vous savez, ils vont développer chacun des aptitudes qui vont faire qu'on n'est pas dans une égalité arithmétique stricte, et parfois avec un savoir qui peut décontenancer d'autres dans la communauté en question. Là, on a affaire à quelque chose de proprement humain. Alors effectivement, quand on entre dans la vie politique, par exemple, on doit avoir un discours qui est en général entendu du plus grand nombre, et qui ne vous a pas échappé que c'est très difficile de le faire, sans parfois des simplifications outrancières, qui, quand on y insiste trop, quand on les tire trop vers le bas, et bien tire tout le débat politique et toute la communauté vers le bas. Moi je pense au contraire, ce que moi vous appelle l'université, c'est à essayer de faire monter le maximum de gens, et pas à tirer les gens vers le bas. Donc effectivement, ce n'est sans doute pas un livre de plage, mais je n'avais pas cette prétention. Maintenant, il est écrit de telle sorte que quand même, il soit plus aisément compréhensible que d'autres livres de philosophie. Ça, je peux vous en conseiller quelques-uns. Vous verrez que vous ne dépasserez pas la page 2. D'ailleurs, moi je bloque à la page 3. Donc non, on peut écrire d'une façon très absconce. Je ne pense pas du tout que ce soit ce que j'ai fait. Au contraire, j'essaie de m'astreindre à une discipline qui fait qu'on peut être compris du maximum de gens. Et effectivement, le livre n'est pas confidentiel. Et en plus, il a donné lieu à pas mal d'interviews, des choses comme ça. On peut s'adresser à un public beaucoup plus linge qui ne va pas vous lire dans les détails. Et là, vous allez un peu arrondir ce que vous dites, mais sans le dénaturer. J'ai du mal à comprendre la question. Alors maintenant, j'ajoute autre chose. Vous voyez, vous allez comprendre tout de suite. Là, avec une amie, on va ouvrir une nouvelle collection qui s'appelle Terre Nouvelle. Et dans cette collection, on ne va éditer que des gens totalement inconnus. Et par exemple, dans un cours que j'organise à l'université, juste cette semaine, c'est un cours qui est ouvert à des témoins. C'est-à-dire, en fait, c'est un cours qui s'appelle Expérience et acteur. Et dans ce cours, on fait venir des témoins de la durabilité forte. Et ça va du financier au berger. Et je vous assure que chacun et chacune est intéressant ou intéressante. Il y a très peu de temps, il y a une vignorante qui, alors qu'elle m'a vraiment beaucoup impressionnée. Et qui a eu un discours, comment dire, où elle arrivait à mêler à la fois des apports scientifiques relativement abstraits, et puis une hypersensibilité avec un contact avec sa vigne qui est quelque chose d'assez extraordinaire, elle va même jusqu'à lui parler. Et je vous assure que dans l'ensemble de son discours, quand elle raconte qu'elle parle à sa vigne, oui, plus loin, oui, ça réserve, excuse-moi. Quand elle parle à sa vigne, c'est pas ridicule du tout. Et au contraire, je pense que tout l'ensemble des plans, c'est une quarantaine d'étudiants, étaient extrêmement émus, et c'est peut-être une des personnes qui a le plus marqué. Donc, je ne fais pas du caractère, si vous voulez, intellectuellement très construit ou échevelé du discours, une espèce de passion exclusive, mais simplement, il y a des registres de discours différents, et quand vous répondez à votre examen, j'imagine que vous êtes sur un type de registre qui ne doit pas être très loin de celui de mon livre, et que je pense que si vous obéissiez vous-même au conseil que vous m'adressez en répondant à votre examinateur, vous auriez des difficultés. Non, là, moi, j'insiste, la question m'a choqué. La question m'a choqué parce que, encore une fois, ce qui est choquant dans la question, c'est le fait que, on l'a pour, enfin, peut-être que ton, vous allez me le dire, mais j'imaginais un petit peu que pour vous, ça voulait dire qu'il fallait qu'on se tienne tous au registre de discours le plus large possible, et que dès qu'on sortait de ce discours extrêmement large, à la limite, on offensait ces lecteurs potentiels. Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'étais pas dans une optique d'offense, mais dans une optique plutôt de laisser certaines personnes sur le côté, sans pour autant les dénigrer, mais plutôt avancer avec les personnes qui vous comprennent à 100%, et puis, au fur et à mesure, écrémé le public, mais il n'y avait pas de l'optique de dénigrement. D'accord, ça c'est très bien. Je vous en remercie. Il n'y en a pas aucune de mon côté. C'est un texte de philo, donc effectivement, ne vous rappelez pas à tout le monde, et pour des rangs qui peuvent être très différentes. Vous pouvez vous-même être très, comment dire, très en empathie avec un type de discours qui sera peut-être encore plus complexe, mais d'une autre discipline, et puis ne pas rentrer dans celui-là. Donc voilà, d'emblée, vous savez que vous ne vous adressez pas à tout le monde, que vous adressez à la cible des gens qui veulent lire ce genre de texte. Après, encore une fois, si ça avait été un manuel de transition, là, la question m'aurait paru très pertinente, parce qu'un manuel de transition, vous adressez au public le plus large. Et je n'en ai pas écrit, et je ne pense pas que je vais en écrire, d'ailleurs, je ne me sens pas habilisé à le faire. Là, non, c'est un livre de réflexion, et Dieu merci, d'ailleurs, ça signifie que, si vous voulez, pour faire la transition, il est heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça serait encore pire que je vous en ai, il n'est pas nécessaire d'avoir lu ce livre. Maintenant, celui qui lit ce livre, s'il participe de la transition, il va, disons, partager une forme d'interprétation, il va partager un certain nombre de contenus avec moi, qui ne sont pas destinés à être universellement partagés, malheureusement, comme beaucoup d'autres choses qu'on peut produire dans la matière humaine. Merci. Alors, on a la question plutôt de l'ordre juridique. Donc récemment, des juridictions néerlandaises ont ordonné, sous peine la streinte au gouvernement de l'État, de diminuer les émissions de CO2 d'au moins 25% par rapport au niveau auquel les étaient en 1990. Pensez-vous que cette prise de pouvoir des juges semblent aujourd'hui faire... Pensez-vous ? Que pensez-vous de cette prise de pouvoir de la part des juges qui semblent aujourd'hui faire des émules, notamment en Belgique, en France aussi ? Les magistrats sont-ils équipés pour s'attaquer à ces genres de problèmes ? On pense aussi, notamment, à l'arrêt de la Cour internationale de justice qui établie un préjudice de la nature en Amérique du Sud. Comment qualifiez-vous ? Comment quantifier ce préjudice par rapport à l'activité humaine normale ou placer des limites de l'attente à l'environnement qui justifierait une violation de plusieurs... Merci de vos questions. Moi, j'ai... Peut-être que vous partagez aussi la perversité. D'un côté, je suis très intéressé par ce genre de démarches qui se multiplient. Vous avez entendu en France qu'il y a deux nouvelles démarches qui viennent d'être entamées. L'une par le maire des Vente-Saintes, Damien Carême, qui s'en prend à l'État pour son élection en matière climatique, et une autre par différentes ONG, dont la fondation avec laquelle j'ai très longtemps travaillé, la FNH. Comme vous le savez, c'est un type de démarche qui se développe à l'international. Vous l'avez rappelé la première fois, c'était en Hollande, mais maintenant vous l'avez dans de nombreux pays au monde. Alors, ces démarches, d'un côté, elles ont un côté très symptomatique, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, les citoyens estiment, enfin une part de citoyens, estiment que les politiques publiques en la matière ne sont pas du tout à la hauteur, ce qui est effectivement le moins qu'on puisse dire le cas, donc sans remettre au juge. Bon, alors, après, moi je n'ai pas l'avis de juriste, je vais vous donner un avis de philosophe, je trouve ça effectivement très intéressant et en même temps ça me laisse aussi perplexe parce que, et on l'a vu en France au moins au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est pas tant la fiscalité écologique en tant que telle qu'ils ont remis en cause qu'une façon de la mettre en œuvre, une façon très claire, c'est-à-dire que c'était juste 11 ou 12% du fruit de la taxe qui allait aller à des questions écologiques et le reste était fait pour rattraper des déficits budgétaires, d'une part, d'autre part, il n'y avait aucun accompagnement et puis par ailleurs, les gens ont tous souligné que c'était totalement incohérent, qu'il n'y avait pas du tout de la part du gouvernement une politique fiscale générale ayant pour but de réduire les émissions et de manière plus générale les atteintes à l'environnement et donc ça, ça n'a pas échappé aux gens et ils n'ont pas condamné le principe d'une taxation à finalité écologique, ils ont condamné la façon dont elle avait été conduite selon quoi ils ont raison pour cela dit et après on peut discuter si le résultat de tout ça c'était l'impossibilité de revenir sur une taxe ça serait très grave. Mais bon, et donc là on voit bien que sur des questions comme ça, des questions qui ont des implications pour les uns et les autres qui sont très très fortes que le fait que ce soit un juge et un juge seul est dans plus l'ambiance d'aujourd'hui qui est remise à la remise en question des institutions des médiateurs des représentants etc. que c'est pas une chose qui va être facile et encore moins dans des pays latins dans les pays anglo-saxons le juge peut trancher sur des questions de société qui sont des questions énormes il suffit de penser à la Cour suprême aux Etats-Unis dans les pays latins c'est absolument pas le cas et donc à la fois ça m'intéresse je trouve que c'est une chose à conduire et en même temps je suis perplexe sur la possibilité qu'aurait un juge de faire changer des politiques publiques dans une infinité si vous voulez de détails et en même temps j'en profite pour vous rappeler ce que voulait faire le gouvernement français au début de l'année ça devait être en janvier ou février quand il était question de la réforme de la constitution en France la première proposition du gouvernement pour faire entrer dans la constitution le climat c'était d'intégrer le climat à l'article 74 de la constitution qui si mes souvenirs sont bons décrit délimite le périmètre du parlement et donc effectivement c'était bizarre puisque l'environnement y est déjà le climat peut apparaître comme un sous-domaine de l'environnement mais de mon côté je ne pouvais pas m'empêcher compte tenu du fait que ce contexte des procès était déjà bien là et bien installé du fait qu'il y avait une arrière-pensée politique c'est-à-dire effectivement si le climat avait été inscrit à l'article 74 le gouvernement aurait pu se dédouaner disons écoutez les actions sur le climat relèvent de l'initiative du parlement si effectivement les politiques publiques en France ne sont pas à la hauteur du sujet ça n'est pas notre problème c'est le problème du législatif donc effectivement ça pourrait avoir des incidences on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce que ça a donné en langue je ne sais pas si vous pouvez me le dire c'est ça c'est confirmé mais il en est sorti quoi au bout du temps il y a eu des astreintes il y a eu des astreintes il en sort beaucoup de choses si je peux oui non mais dites par exemple le gouvernement des Pays-Bas est le seul à avoir très tôt après cette affaire de Pays-Bas en première instance affirmé des mesures plus sévères en tout cas dans son discours à l'international mais aussi en interne tout d'un coup il y a eu une coalition politique favorable à la mise en branle d'une réflexion sur une législation climat aux Pays-Bas ce qu'il n'aurait jamais eu sans l'affaire Urianda donc en fait le fait qu'il y ait eu une décision judiciaire dans cette matière climat même avant qu'elle ne soit confirmée en affaire a quand même titillé le politique qui s'est dit là je dois bouger parce qu'en réalité il entend quand même le propos du citoyen qui est un citoyen atypique en fait ce ne sont pas des associations classiques c'est plutôt une sorte de star system c'est vraiment aussi une entreprise de communication autour de l'affaire en justice qui du coup intéresse aussi le monde politique et le fait que maintenant ça a été confirmé en appel sur la question des droits fondamentaux a quand même une incidence importante sur la société négale mondiale en fait du changement du trajectoire politique de cette société par rapport à la question climatique alors je vais poser la question autrement parce que là je m'interroge imaginez par exemple que l'état français a été condamné et que sa réponse à la condamnation a été la mise en oeuvre de la taxation de l'essence des carburants en France et que ça a débouché sur les gilets jaunes mais ça ne s'est pas fait comme ça justement si le juge peut-être que le gilet jaune aurait été plus compréhensif aurait eu cet élément éducatif qui manque en fait parce que c'est ça qui est particulier dans la société néerlandaise c'est que par rapport à la question climatique il y a un grand dialogue sociétal semble-t-il par exemple la mise en place maintenant de tables rondes avec tous les secteurs industriels donc on assied les gens à des tables en disant il faudra faire telle réduction de CO2 pour telle période comment est-ce que vous proposez de le faire et donc ça se met en place ce dialogue oui j'entends bien ce que vous dites je suis complètement d'accord avec vous si on regarde par exemple la taxation carbone en Suède elle est très forte mais c'est 10 ans de discussion avant d'avoir mise en place c'est pour ça que je vous parlais du contexte français dans le contexte français je vous assure que ça n'aurait pas été 10 ans de discussion c'est quelques personnes qui auraient pris la décision c'est pour ça que je vous posais la question et dans ce cas là ça aurait été assez amusant enfin amusant on serait retrouvé face à une contradiction c'est à dire qu'effectivement on a une institution politique qui fonctionne quand même très peu avec le dialogue très verticale qui prend les décisions de cette manière et donc là si le juge l'avait en quelque sorte poussé à prendre la décision le type de décision qui aurait été prise aurait été assez semblable à celui qui a été pris et donc on serait retrouvé avec si vous voulez enfin c'est une possibilité on serait retrouvé avec le même genre de contestation mais on aurait en quelque sorte inclus dans la contestation un espace institutionnel plus large c'est une supposition j'en sais rien mais en tout cas c'est pas complètement impossible en tout cas ça montre bien que chaque fois on va avoir affaire à des contextes culturels qui font que ces procès et la réponse à ces procès et l'efficacité de ces procès que je trouve très intéressants il me semble qu'elles risquent d'être assez différentes en fonction des contextes politiques et culturels c'est simplement ce que je veux dire mais encore une fois comment dire pour moi c'est très important que la société civile que les choses soient claires je suis pas en train de dire il faut plus le faire mais je pense que les résultats sont assez différents selon les contextes qui n'en aucun cas ne revient à dire que c'est une action qu'on doit pas accomplir surtout pas c'est l'inverse oui une précision dans la décision de la Côte d'Appel le juge n'est pas à l'État volontaire vous allez prendre telle et telle évidence justement parce qu'il implique la séparation des droits dit simplement que vous avez adopté une ambition qui est une ambition inférieure à celle de vos déclarations et donc la décision n'avise toujours un peu entre le droit de la responsabilité civile fondée sur la Côte de l'État de l'État et des articles qui sont fondés sur les droits qui sont ceux de la Convention de l'Ontario notamment l'activité de la Convention de l'Ontario et le juge se refuse à vivre à l'État où vous avez dit en fait ou en fait le sujet sans le droit tout à fait d'accord dans le dispositif auquel on avait pensé à certains dans cette histoire de Troisième Chambre on était un peu dans un dispositif pareil c'était un pouvoir d'alerte c'était pas du tout un pouvoir d'imposition et là on se trouve dans une espèce de pouvoir juridique et moral d'alerte aux politiques où on prend le politique dans ses propres contradictions ça serait parfaitement le cas avec Macron qui sur la scène internationale s'est même fait reconnaître je sais pas quoi dignité particulière sur le climat alors que je peux vous assurer qu'à l'intérieur on ne comprend pas l'écart entre les propos tenus sur la scène internationale et les politiques publiques internes est quand même assez notable merci à vous merci merci Merci. Nous arrivons ainsi au thème de cet archamédie, c'est-à-dire l'autonomie individuelle lors du modèle productiviste. Donc on a deux notions prisseurs, dans ce titre, l'autonomie individuelle qui nous rappelle la liberté, la libre disposition, et d'autre part, la notion du modèle productiviste et les rapports entre ces deux notions. Et nous aurons quatre intervenants, intervenants et intervenants, pour nous exposer ce thème. Et la première, c'est Mme Diane Bernard, qui est professeure à cette université, spécialisée en théorie générale du droit, et en plus en particulier le droit pénal. Et elle nous parlera du droit de la transition au prisme du genre. Elle nous a annoncé un petit dépassement de son temps de parole. Bonjour à tous. Alors avant toute chose, je tiens à remercier le SIEJ dans son ensemble pour le travail collectif sur le droit dans la transition vers une société hors croissance qui a été menée dans son cadre depuis janvier 2016. Les interventions ont été nombreuses, elles ont été très diversifiées, toutes enrichissantes. Au sein du SIEJ, je tiens tout particulièrement à remercier Antoine Bayeux, dont je salue l'endurance et la générosité. Il nous a tirés vers cette question de la transition, il nous a guidés, il nous a poussés à nous y engager, il nous a nourris, et pas seulement de légumes bleus. Alors après lui avoir rendu hommage, je dois en vous dire que je doute de remplir tout à fait ses attentes. D'abord, comme M. Corlellis l'a indiqué, je crains de dépasser un tout petit peu, je vous rassure, mon temps de parole. Et surtout, je crains d'être hors les clous de ce panel. Appliquer le prisme du genre à la question de la transition mène certainement, on le verra, à cartographier le rapport de force, ce qui respecte donc le thème de notre après-midi dans son ensemble. Par contre, je ne suis pas tout à fait certaine que ce décalage d'approche pose prioritairement la question de l'autonomie individuelle qui fait l'objet de ce panel en particulier. C'est là l'une des nombreuses questions que je me suis posées en préparant cette intervention, laquelle constitue une tentative, une esquisse. Et je ne me le dis pas par fausse modestie ou, bon, pour produire le caveat d'usage dans les sénacles académiques. Tendre des ponts entre les champs juridiques et académiques d'une part, et le champ du genre, ou en tout cas le champ de la littérature et de l'action féministe d'autre part, c'est un chantier ambitieux dans lequel les écueils méthodologiques sont très nombreux. Bref, je vous présente aujourd'hui une lecture en cours des propositions, des hypothèses, au sujet desquelles je serai, serai, très heureuse d'entendre vos réactions. Alors pour commencer, je voudrais préciser ce que j'entends ici par le prisme du genre. Je ne prétends pas représenter les « gender studies », ce champ pluridisciplinaire consacré aux rapports sociaux entre les sexes. Plus modestement, je me propose d'interroger et de contester l'idée selon laquelle la croissance et la transition seraient « gender neutral », neutres quant au genre, c'est-à-dire sans lien de cause ou d'effet quant au rapport entre les femmes et les hommes. On pourrait penser à première vue que les enjeux écologiques ou économiques concernent tout le monde, hommes et femmes, de la même façon. Ça n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas, et seuls les plus optimistes des féministes pensent que ça pourrait un jour être le cas. Alors sans me lancer ici dans une réflexion sur le fait que le droit, lui non plus, n'est pas « gender neutral », je me contenterai de pointer ici donc que la croissance et la transition n'affectent et ne mobilisent pas les hommes comme les femmes. Ceci fera l'objet de la première partie de mon intervention. Dans un second temps, je soutiendrai que l'exigence scientifique requiert que l'on prenne en compte ce caractère genré lorsque l'on tâche de penser la croissance et la transition, pour augmenter l'adéquation des théories à l'égard de leur objet, bien entendu, mais aussi et surtout parce que les critiques féministes et anticroissantielles partagent certaines idées, certains postulats fondamentaux, d'une part, et ne pourront atteindre leurs objectifs propres qu'en intégrant aussi ceux de l'autre courant, d'autre part. Quant à l'objet d'abord, avant d'en arriver là, de nombreuses études démontrent que l'imaginaire de la croissance, ou plus généralement les développements que le modèle capitaliste a connus depuis la guerre de 1939 à 1945, ont eu un effet distinct selon qu'on prend le point de vue des hommes ou celui des femmes. On observe d'une part que ce modèle prend en compte le seul travail rémunéré, et au vu de la position centrale qu'il accorde à l'institution monétaire, il exclut donc toute valorisation du travail dit domestique ou social, lequel est assumé majoritairement par les femmes. Dans la pratique, comme dans leur théorisation, ceci reflète donc un caractère genré du capitalisme et de ses évolutions, caractère qui se prolonge logiquement dans la vision de la justice sociale ou de l'égalité qui y préside. La seule injustice qui est finalement prise en compte est la répartition économique injuste, entre petits et grands revenus, allocations à redistribuer et contributions en fonction du capital de chacun. En d'autres mots, cette approche a marginalisé, voire occulté, les axes non classistes d'injustice sociale, notamment le genre. En effet, outre que le citoyen moyen pris pour référence est le travailleur masculin avec femmes et enfants à charge, le capitalisme d'État a assimilé les individus à des clients, consommateurs, contribuables, plutôt qu'à des citoyens, ce qui a dépolitisé les questions culturelles, notamment celles des relations entre les femmes et les hommes. Alors, on pourrait penser, pourquoi pas, que les évolutions du capitalisme vers ce qu'on appelle le néolibéralisme ont été positives quant à la cause des femmes, en ce qu'elles leur ont apporté une place plus importante sur la place publique. En effet, les stratégies de développement ont augmenté l'accès des femmes à l'éducation, on observe la diffusion d'un discours prônant la défense de leur droit, en surface du moins, d'autre part, et surtout, l'accès des femmes au marché du travail a considérablement augmenté. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans le projet croissantiel d'en produire toujours plus, il faut toujours plus de main d'œuvre et toujours plus de consommateurs, quel que soit leur genre. Ceci a permis d'ébranler le fondement du système économique. Il ne s'agit plus seulement du salaire masculin des pères de famille avec enfants et femmes à charge. Le système économique s'en trouve donc, apparemment, moins endrocentré. Cette mise au travail des femmes n'est pas simple pour autant, sauf pour une fraction privilégiée d'entre elles, dont je fais peut-être partie. Elles sont peu remplacées, ces femmes, dans leur mission domestique, sauf par d'autres femmes, plus vulnérables, souvent migrantes. En outre, au nord comme au sud, la grande majorité des femmes restent cantonnées à des emplois précaires et peu qualifiés, outre ceux dits de femmes de service, à savoir le travail domestique et sexuel. Plus largement, l'entrée des femmes sur le marché du travail a correspondu, historiquement et sociologiquement, à une dite féminisation symbolique du travail, entendez donc par là détérioration et précarisation globale des conditions de travail. Bref, dans leur origine, comme dans les conséquences multiformes du néolibéralisme, le capitalisme et l'imaginaire croissantiel qui lui est consubstantiel se sont révélés nocifs pour la très grande majorité de la population mondiale et désastreux pour la très grande majorité des femmes. Dans toutes les violences liées au néolibéralisme, on observe aujourd'hui à la fois un discours de soutien aux femmes et à leurs droits et une atteinte profonde et croissante à leurs conditions d'existence. La transition, elle non plus, n'est pas neutre contre ce genre. Il semble en effet largement admis que les femmes jouent un rôle fondamental pour la construction d'une alternative à la mondialisation libérale par le travail réel, local, social, domestique qu'une majorité d'entre elles exerce. Plus encore, les femmes occupent une place particulière dans les initiatives de transition. Entrepreneuriat collectif, coopératif de production et de consommation, commerce équitable, finance solidaire, services de proximité, gestion des services collectifs, les femmes y sont, les femmes sont au four et au moulin. Alors même que les inégalités de genre font montre d'une grande résistance, les gens, les femmes paraissent ainsi aussi vulnérables qu'actrices de changement. Ce caractère non « gender neutral », neutre quant aux gens de la croissance et la transition, me semble justifier qu'on ne soit pas « gender blind », aveugle quant aux genres lorsqu'on les analyse et lorsqu'on réfléchit aux principes et aux mécanismes que le droit peut nous aider à construire dans l'horizon d'une société hors croissance. Il s'agit d'abord, bien sûr, je l'ai déjà dit, d'un souci d'adéquation théorique à notre objet. Un pas plus loin, adopter le prisme de genre se justifie en ce que les théories féministes et anti-croissance ou hors-croissance entrent en écho de façon saisissante, ce qui pousse à penser qu'il serait intéressant de les conjuguer dans une vision instrumentale à tout le moins, au sens où elles pourraient se nourrir, se renforcer l'une de l'autre, et a fortiori parce que le féminisme élabore des propositions alternatives au capitalisme depuis des décennies. Plus fondamentalement encore, outre l'exigence scientifique et la concordance des théories, conjuguer les projets féministes et hors-croissance me paraît faire sens parce qu'aucun de ces deux projets ne pourra atteindre ses objectifs s'il délaisse les enjeux qui sont portés par l'autre. Je crois qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. J'aimerais vous en convaincre par une démonstration. Je n'ai le temps que d'une évocation, qui j'espère vous inspirera à des fois de convaincre, mais qui sait. À cette fin, je dirais un mot de trois axes de la critique féministe qui sont en lien les uns avec les autres, qui seront trop grossièrement évoqués et qui ne prétendent à aucune exhaustivité. Je dirais donc un mot des théories du care, des approches féministes de l'économie et des écoféminismes. Ce sera là, comme je vous l'avais annoncé, le second et dernier point de mon intervention. On parle de théorie ou d'éthique du care. Care en anglais, sollicitude en français, éthique de la sollicitude selon la formule francophone qui n'est pas du tout hésuitée. Ou très peu du moins. Elle constitue un renouvellement profond de la philosophie morale par une contre-proposition face aux théories du choix rationnel qui dominait depuis les Lumières. L'idée en est que les relations entre individus ne sont pas prioritairement fondées sur l'égalité et la réciprocité, mais bien plutôt sur l'asymétrie et la vulnérabilité. Tous dans nos existences, à tout le moins au tout début et à la toute fin de nos vies, expérimentons la dépendance et éprouvons que les liens entre les humains ne sont pas de pur échange utilitariste. Au quotidien aussi, nous sommes pris dans des relations où le soin, la sollicitude, interviennent aussi, voire d'abord, avant la recherche utilitariste d'un bénéfice mutuel. Autrement dit, le care pousse à la réflexion sur les fondements philosophiques et moraux des projets sociopolitiques, du contrat social jusqu'à la transition. Amorcées et développées par les féministes, reprises par ailleurs, ces propositions sont intéressantes, d'un point de vue plus pragmatique aussi, en ce qu'elles soulignent la valeur des relations non marchandes, non marchandisées, entre humains, vulnérables ou non, dépendants ou indépendants, comme à l'égard des autres êtres vivants. Et elles sont intéressantes aussi en ce qu'elles plaident pour la reconnaissance de ces relations non marchandisées, en droit notamment. Que ces activités de care et les relations qu'elles emportent deviennent une composante explicite et reconnue de la vie collective me semble cruciale pour la condition des femmes, qui les exercent majoritairement, autant que pour la pensée d'une société hors croissance. Je vais vite, encore, excusez-moi, et je passe aux approches féministes de l'économie, dont on concède le développement depuis certainement une bonne trentaine d'années, notamment autour du caractère androcentré des pratiques et théories économiques dont j'ai parlé, mais aussi autour de questions plus larges, incluant les politiques publiques, les politiques de développement, l'environnement, les échanges entre ex-colons et ex-colonisés. Ces approches féministes de l'économie touchent au cœur de la pensée féministe et à la fois entrent en résonance très forte avec la pensée de la transition. Il est centrale l'idée que l'économie façonne les rapports sociaux, elle fait plus que les décrits. Il est centrale également la lutte pour que l'économie politique n'oublie pas les inégalités qui frappent les femmes dans les combats écologistes, alter-mondialistes, droits de l'homiste, post-colonialiste ou autre. On trouve aussi, dans ces études féministes de l'économie, des réflexions sur la contribution possible du féminisme au déplacement du capitalisme vers une nouvelle forme d'organisation sociale. La critique et l'expérience féministe peuvent en effet renforcer le plaidoyer pour une économie valorisant, je l'ai déjà dit, les activités non marchandisées, mais aussi pour une économie renouvelant ou inscrite dans une nouvelle façon de penser les liens entre pouvoir public et marché. C'est là un ferment utile et même un retournable, je pense, pour la pensée de la transition. Ça va vite ? J'ai parlé d'évocation. Les écoféminismes, enfin, troisième dernier courant que j'évoquerai, correspondent encore plus directement aux idées de la transition. C'est un large mouvement théorique et militant depuis les années 1970, traversé de tendances différentes, n'est d'une rencontre entre les aspirations féministes et les luttes écologistes. Son idée clé est que les violences environnementales et les violences de genre sont de même nature, et même que toutes les formes de domination sont liées. La dévaluation, l'oppression, l'exploitation des femmes vont historiquement, empiriquement, conceptuellement, symboliquement, de pair avec celles de la nature, des classes dominées, des peuples colonisés puis exploités. L'objectif des écoféministes n'est pas de tempérer le système actuel, par exemple en accordant les mêmes privilèges à tous, ce qui constituerait ce qu'elles appellent pour certaines une stratégie de rattrapage, écologiquement intenable et conceptuellement impensable. On ne peut avoir le pouvoir qu'en dominant. On ne peut pas éviter le travail domestique, sauf en ayant des domestiques. Les écoféministes ne veulent pas donner le pouvoir, ou plus de pouvoir à l'une ou l'autre minorité. Les femmes ne sont pas automatiquement le genre meilleur, disent-elles. Elles veulent construire une civilisation de non-pouvoir, hors logique de domination. Autrement dit, les écoféministes produisent une remise en cause structurelle du système contemporain par la critique radicale d'un certain rapport au pouvoir, d'un certain mode de savoir. Leurs maîtres mots sont la décroissance, l'autosuffisance, l'autonomie économique et politique des communautés, la relocalisation, la désindustrialisation, la réimbrication du travail et du foyer, les pratiques solidaires et l'immanence. Il s'agit de sortir des polarisations, hommes, femmes, nature, culture, nord, sud, travail, non-travail, etc., de sortir même des gradations pour passer du contrôle au partenariat, de la pyramide au cercle, vers une reconfiguration des pensées de l'identité, de la communauté, du lien, de la différence. Et on retrouve là, je pense, de façon très explicite, le paradigme relationnel dont il a été question ce matin. Comment ? Le point de départ incontournable pour les écoféministes, c'est l'implication des hommes autant que des femmes dans les tâches quotidiennes de subsistance, afin qu'ils puissent ensuite dépasser ensemble la forme patriarcale capitaliste du travail et inventer de nouvelles formes de division sociale, sexuelle et internationale de ce travail. Alors, cuivre de la transition au prisme du genre, j'ai tâché de montrer que l'idée même de croissance comme celle de transition n'était pas gender neutral, que par ailleurs les théories féministes pouvaient soutenir la pensée d'une société hors croissance et par là les réflexions sur les apports possibles du droit à Paris Projet. Il me semble substantiellement que le projet d'une transition va à tout le moins de pair avec la valorisation des activités non marchandisées, qui sont principalement assumées par les femmes et qui touchent au fondement de nos vies. Manger, soigner, soutenir, etc. A cet égard et à minima, la transition n'est pas et ne peut pas être gender blind si elle veut mener à bien son propre projet. Féminisme et pensée du hors croissant se rencontrent aussi autour du refus de la concurrence, d'un souci de faire se rencontrer des conditions d'identité distinctes, nord-sud par exemple, et d'une réflexion sur les modes d'exercice du pouvoir. Ces approches entretiennent par ailleurs, toutes deux, un rapport ambivalent au droit, entre dénonciation de son caractère problématique, en tant qu'outil du patriarcat ou du tout à la croissance, embarras quant à ses formes inadaptées aux enjeux qu'on cherche à défendre, et mobilisation de ce droit toujours, en tant qu'outil stratégique et même de légitimation. Plus fondamentalement encore, il me semble que ces mouvements partagent une remise en cause essentielle de ce qui a de la valeur pour un individu et dans la société. Je rejoins là encore ce qui a été dit ce matin. Enfin, féminisme et pensée du port-croissant sont toutes deux targuées d'utopisme, de fantaisisme, comme le premier humain à avoir semé du grain, sans doute, comme la première femme à avoir revendiqué les mêmes droits que les hommes, sans aucun doute, comme tous ceux qui tâchent d'ouvrir les possibles. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, Mme Bernhardt, pour ce vaste programme qui nous mène vers l'avenir. Le deuxième intervenant, c'est un duo, le professeur à l'ULB, Mme Élise Guerny, le M. Daniel Dumont, qui sont spécialisés en droit du travail, et en droit de la sécurité sociale. Et ils vont aborder une question qui est très très intéressante, le droit social et le productivisme. Avec le sous-titre, ou les associations, marché, démarchandisation et transition écologique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vais me coller à la présentation. Et donc, j'ai le prévu de vous présenter aujourd'hui le travail que j'ai réalisé avec Daniel Dumont. Il sera évidemment là pour entendre vos réactions et répondre avec moi à vos questions, à vos interpellations. Et donc, dans notre contribution, nous nous sommes attelés à l'exploration des rapports entre le droit social et le modèle productiviste, ou encore le paradigme croissantiel, concept qui a été élaboré par Antoine Bayeux et François Haust, et qu'il définisse comme, postulant comme possible et désirable l'accroissement de la quantité de bien-être matériel au sein d'une société donnée, ou dit autrement, l'augmentation continue de la consommation et de la production dans une société donnée. Ça veut dire concrètement la croissance illimitée du P&B dans cette société. Alors, notre travail de cartographie, il nous amène aujourd'hui à soutenir la baisse suivante. Selon nous, le droit social nourrit fondamentalement une relation ambivalente, un rapport ambivalent avec le modèle productiviste. D'un côté, il fait partie intégrante de l'infrastructure juridique du modèle productiviste, et donc en cela, il peut être rangé dans le droit de la croissance. Mais d'un autre côté, et j'y reviendrai, il met en place différents mécanismes qui viennent relativiser l'emprise du productivisme, et il peut en cela plutôt être rangé alors du côté du droit de l'autonomie. Alors, quand je dis autonomie, et c'est la deuxième partie de notre thèse, nous ne visons pas seulement l'autonomie à l'intérieur de la sphère du marché, mais également l'autonomie par-delà le marché. Autonomie par-delà le marché, qui vient, si je reprends le vocabulaire d'Andréne Bayeux, protéger notre autonomie immédiate, c'est-à-dire sans médiation du marché, en dehors de celui-ci. Je m'explique. Le droit social, par la stabilisation de la relation d'emploi qu'il met en place, et par la socialisation des différents risques de l'existence qu'il met également en place, chômage, vieillesse, maladie, il garantit un niveau de revenu à la population, et donc il garantit, quelque part, il protège notre capacité à consommer et notre capacité à participer à la croissance. Et donc, de ce point de vue, le droit social, il donne de l'autonomie aux individus, mais à l'intérieur de la sphère du marché, à l'intérieur du paradigme français. Mais au-delà, le droit social va venir poser des limites à la société de la croissance. Il va venir instaurer une série de mécanismes qui vont mettre en valeur, qui vont valoriser des activités qui sont socialement utiles, mais qui ne seraient pas valorisées sur le marché. Elles ne sont pas reconnues par le marché parce qu'elles ne sont pas jugées productives, elles ne sont pas jugées comme contribuant à la croissance. Et donc, le droit social, quelque part, permet le développement d'une vie en dehors du binôme travail productif, consommation, production, consommation. Et donc, par là, il joue, à notre sens, un rôle d'autonomisation des individus par-delà le marché. Alors, pendant le très bref exposé, je vais essayer de vous illustrer cette ambivalence en puisant tour à tour des exemples dans le droit social international, d'une part, et dans le droit social belge, d'autre part. Dans notre contribution écrite, on s'est davantage aventurés sur le terrain propositionnel. On a essayé de réfléchir à des scénarios possibles d'émancipation du droit social du modèle productiviste, en ayant dans l'idée le défi de la transition écologique. Mais dans le cadre de ce panel, nous allons nous concentrer sur ce travail de cartographie du rapport de force entre le droit de la croissance et le droit de l'autonomie. Bon, je conclurai, je me permettrai tout de même de dire un bref mot à la fin sur nos suggestions qui sont encore, je viens de dire, assez embryonnaires. Alors, premier point, même si les juristes de droit social ne le savent pas ou en tout cas n'aiment pas le dire, il est clair que le droit social est historiquement adossé au modèle productiviste. Si on se tourne vers le droit international des droits humains, on se rend compte que le droit au travail, qui figure toujours en première place parmi les droits sociaux fondamentaux dans l'ensemble des pactes internationaux d'après-guerre, il a un objet restreint. Il porte uniquement sur le travail productif. Donc on voit qu'au moment de l'élaboration des différents pactes, il y a eu de longs débats et affrontements entre blocs de l'Est et blocs de l'Ouest sur la nature du droit au travail, sur les obligations qu'ils impliquent, mais par contre, il est paru évident qu'il n'y a eu aucune discussion sur l'objet de ce droit. Tant il paraissait évident de part et d'autres bureaux de faire que le travail, il devrait servir l'augmentation de la production des richesses et de bien-être matériel de la population. Donc par exemple, si je cite l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il prévoit que les mesures à mettre en œuvre par les États en vue de réaliser le droit de travail doivent viser le plein emploi productif. Si on se penche sur les normes de l'Organisation Internationale du Travail, sur les normes de l'OIT, on retrouve également cette figure juridique du travail productif. Je vous donnerai juste ici un exemple. On a la Convention numéro 122 qui porte sur la politique de l'emploi. Elle engage les États, je cite, à mener une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi en vue de stimuler la croissance et le développement économique et d'élever les niveaux de vie. Je m'arrête à ces deux exemples, mais il faut que vous sachiez que cette figure du travail productif ou du plein emploi productif, elle est omniprésente dans les textes internationaux et donc elle révèle finalement combien le droit social international et le droit international des droits humains endossent ce paradigme croissantiel et visent à une augmentation du niveau de la richesse. Alors, si on regarde maintenant le droit belge, lui, il ne contient par contre aucune référence explicite à la figure du travail productif et donc la filiation avec le modèle productiviste de premier abord elle est moins évidente à entrevoir. Mais en réalité, c'est parce que dans nos économies libérales, on a fait le choix du marché pour tenter de réaliser cet objectif du plein emploi productif. Et donc on a procédé un alignement de la figure du travail productif sur celle du travail marchandis, c'est-à-dire du travail qui est échangé sur le marché contre paiement, contre rémunération. Et donc dans les économies libérales, c'est uniquement le travail qui trouve acquéreur sur le marché qui est réputé productif. Et créateur de richesse, on a érigé le marché en juge de la création des richesses. Et donc là, je reviens vers le droit social, mais donc le droit social, il reconnaît quoi ? Il reconnaît les figures juridiques du travail salarié et du contrat de travail. Et en fait, quand il reconnaît ces figures, il vient en fait valider la construction intellectuelle propre aux économies libérales du travail humain comme une marchandise, comme un bien qui viendrait s'échanger sur le marché contre paiement. Et donc, en institutionnalisant cette figure du travail marchandise, le droit social, il est bien lui aussi un enfant du modèle productiviste et du paradigme croissantiel, puisqu'on sait que c'est cette figure du travail marchandise, du travail qui s'échangent sur le marché, qui est privilégiée dans nos économies libérales en vue de réaliser le plein emploi productif. Mais, et alors, c'est là toute l'ambivalence du droit social, et ce sera mon second point. Le droit social, il va demeurer néanmoins un outil de contestation dû tout au marché et il va venir relativiser, et même relativiser fortement, le modèle productiviste. Si on se branche sur le droit international des droits humains et plus particulièrement sur le droit fondamental du travail dont je vous ai déjà parlé, on voit qu'à partir du moment où le travail a rejoint le gérombe des droits fondamentaux, c'est immédiatement imposé l'exigence que le travail soit librement choisi. Donc on voit que le droit du travail s'inscrit dans le siège du premier des droits fondamentaux, le droit à la vie, et le droit à la vie, il n'est plus simplement considéré comme le droit à la subsistante, par le salaire qui est attaché au travail, mais comme un droit à la réalisation de soi, à l'épanouissement, qui passe par un travail qui est librement choisi. Et donc quand on regarde la jurisprudence internationale, on voit que cette composante du droit au travail, le caractère librement choisi du travail, il a permis de poser des limites et même de s'opposer aux dérives autoritaires du modèle de l'économie planifiée. Et donc qui sait, peut-être un jour, il permettra également de poser des limites, de s'opposer aux dérives de nos économies de marché qui, obsédées par l'augmentation de la participation au marché du travail ou de l'obtention d'un dixième de points de croissance, en viennent à détricoter des dispositifs de protection sociale ou à activer de façon de plus en plus coercitive les personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc, on voit que bien que le droit au travail est pour objet le travail productif, il contient quand même en son sein un outil de contestation des dérives du modèle présentiel et de protection de l'autonomie immédiate des individus. Alors, le droit social national, je vous ai dit jusqu'ici que finalement en offrant un statut et des protections au travail, il légitimait dans le même temps la construction du travail comme une marchandise et donc participait à la reproduction du modèle croissantiel. Il faut quand même rappeler et soulever que sa finalité première, celle que tous les juristes de droit social vont accentuer en premier lieu, c'est celle de protéger dans une économie libérale les travailleurs qui sont amenés à louer leurs forces de travail. Alors, comme on le dit, enfin, oui, en fait, dans tous les cours de droit du travail, du droit social, ce qu'on va expliquer aux étudiants en premier, c'est que le droit social, il cherche à quoi ? Il cherche à rétablir le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs dans la négociation des conditions de travail et de rémunération et donc sur le marché. Et en cela, on va dire qu'il démarchandise le travail. Mais jusque-là, quand on dit ça, on se rend compte que le droit social, finalement, il permet seulement une répartition plus juste des fruits de la croissance entre les travailleurs et les détenteurs des moyens de production, mais il diminue relativement, c'est pas le modèle croissantiel. Il s'agit juste d'assurer une répartition plus juste des produits de la croissance. Et donc, dans notre texte avec Daniel, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'au-delà de cette vue classique du droit social, son action va, à notre sens, plus loin. En effet, dans les différents volets du droit social, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, on observe, et on essaie de les répertorier, différents mécanismes qui permettent de valoriser des activités socialement utiles qui ne seraient pas valorisées si on s'en remettait au jeu de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Donc, des activités qui ne sont pas jugées productives par le marché comme participants à la croissance. Alors, je vous donne quelques exemples. En droit du travail, on va voir tout ce qui est subvention à l'emploi dans le secteur non marchand qui vient soutenir la demande du travail et qui vient ainsi faire entrer dans le giron du travail salarié des activités qui ne trouveraient pas acquéreurs sur le marché du travail parce qu'il n'y aurait pas de demande solvable sans l'intervention de l'État. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on les soutient ? Parce que ce sont des activités qui, selon l'État, présentent une utilité sociale. Autre exemple, en droit du travail, on a tout ce qui est réglementation de la durée du travail. Et cette réglementation, elle permet de libérer du temps. Du temps pour le repos, certes, mais également du temps pour des activités sociales, des activités culturelles, des activités de loisirs, c'est-à-dire des activités hors marché. Dernier exemple, en droit du travail, on peut parler des différentes formes de congés qui permettent aux travailleurs salariés, d'un moment donné pendant leur carrière, suspendre l'exécution de leur contrat sans risquer de perdre leur emploi tout en conservant un revenu. Et ce pourquoi ? Pour s'engager dans des activités jugées utiles, telles que s'investir dans la vie politique, dans un mandat politique, prendre soin d'un proche malade ou encore s'occuper de ses enfants, reprendre une formation, etc. Alors, maintenant du côté du droit de la sécurité sociale, quelques exemples. On sait que l'accès aux prestations sociales, il est conditionné de manière générale à une exigence de passé professionnel. Il faut avoir travaillé en amont pour le jour où le risque se produit ouvrir le droit à des prestations de chômage, à des prestations d'incapacité, etc. Mais dans le droit de la sécurité sociale, on retrouve dans les différentes branches du droit des dispositions qui vont assimiler à des journées de travail, donc des journées de travail qui sont comptabilisées pour ouvrir le droit, des journées pendant lesquelles en réalité aucun travail salarié n'a été presté, telles que les journées de congé pour raison familiale, les journées de congé pour l'exercice de la fonction de juge social, les journées de congé pour l'exercice pour le congé de maternité, etc. Et donc, on voit que le droit de la sécurité sociale, via ces mécanismes, en fait, considère que ces activités ont de la valeur en soi, même s'ils ne participent pas à la production de richesse, la production de richesse au sens économique et donc à la production de la croissance. Encore un deuxième exemple au droit de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'aide sociale, donc qui sont en charge de CPS, doivent en principe répondre à une obligation d'être disposés à travailler, doivent montrer qu'ils sont disposés à travailler, eh bien, on va les libérer de cette obligation, on peut les libérer pour des raisons de santé ou d'équité. Et donc, concrètement, on voit que les CPS vont accorder à des personnes de ne pas montrer leur disposition au travail, par exemple, si elles prennent en charge de s'occuper de leurs enfants ou si elles participent à des cours d'alphabetisation. Donc, on voit encore une fois qu'on valorise de types d'activités. Alors, c'est certain, sous les deux dernières législatures, on a plutôt tendance à rétrécir, à resserrer ce type de mécanisme et nous permettons de le déplorer, mais il n'empêche qu'on voit que ces mécanismes, ils sont présents dans le droit social depuis toujours et qu'ils font partie de son ADN. Et on voit qu'à travers ce mécanisme, le droit social vient relativiser l'emprise du marché du paradigme croissant. au vu de tout cela, on a proposé de redéfinir la notion de démarchandisation. Quand on exprime la fonction du droit social, on dit généralement qu'il est démarchandisant. On a proposé une nouvelle définition de cette démarchandisation, une définition qui permet à notre sens de mieux rendre compte de l'action du droit social et des distances qu'il nous prend avec un relatif productiviste. Donc, selon nous, la démarchandisation désigne en fait tous les dispositifs qui visent à déconnecter le revenu de la valeur d'échange du travail sur le marché et ce, afin d'accroître l'autonomie des individus. Donc, finalement, la démarchandisation ne vise pas seulement à rétablir le rapport de force entre les travailleurs et les détenteurs des moyens de production sur le marché en soutenant leur indépendance financière, enfin, l'indépendance financière des travailleurs, mais elle vient aussi relativiser la figure du marché comme seul juge à la production des richesses par la valorisation d'activités socialement utiles. Et donc, cette reconceptualisation, on pense, nous permet finalement de mettre en évidence ce lien ambigu qu'entretient le droit social avec le productivisme, puisque si le droit social encadre essentiellement le travail échangé sur le marché, il permet aussi le développement d'activités hors du marché, mais des activités qui ne sont pas productives au sens économique du terme, mais qui présentent normalement une utilité sociale. Avant de terminer, je vous avais dit que je voulais glisser un mot sur la dernière partie de notre contribution, donc je serai très brève. Dans cette partie, on a essayé de se pencher sur un scénario positif d'affranchissement du droit social du modèle productiviste dans une perspective de transition écologique. Alors sur le plan des droits fondamentaux dans cette partie, nous argumentons en faveur d'un élargissement de l'objet du droit au travail au-delà du travail productif de manière à ce que le travail valorisé est promu intègre l'ensemble des activités socialement valorisées. Donc l'idée, ce serait d'aller vers une forme de droit pour tous à s'engager tout au long de sa vie suivant une intensité des modalités variables selon les moments dans des activités socialement utiles. Alors, en vue de réaliser ce droit fondamental, nous proposons de nous lancer dans une stratégie interstitielle pour reprendre une formule du sociologue américain post-marxiste Eric O'Neill Wright. Concrètement, il s'agirait de partir des possibles qui affleurent déjà autour de nous et d'aménager et d'amplifier les mécanismes qu'on retrouve déjà dans la boîte à outils du droit social dans la perspective d'aller vers un relâchement progressif de l'impératif productiviste. Alors, ce travail nous a évidemment conduit, on n'a pas pu faire l'impasse à nous pencher sur la proposition de l'allocation universelle. Je ne vais pas avoir le temps d'aborder la question maintenant, mais on fera bien entendu y revenir dans la discussion. Simplement, vous dire, parce que par ailleurs, mon collègue vient de terminer une excellente contribution qui est entièrement dédiée à cette question. et donc, en bref, ici, nous n'y sommes pas favorables pour des tas de raisons et nous plaidons plutôt pour le développement d'un continuum de droits qui reconnaissent que nous avons tous vocation à être simultanément et alternativement des travailleurs, des citoyens et des individus qui sont engagés dans une vie privée et de la vie privée. Il résulte de l'intervention de Mme Bernat et de Mme Bermin que l'importance de l'État est au centre de l'exposé et on arrive tout justement à la question de savoir comment l'État financera ces efforts ont parlé Mme Bermin et Mme Dermier. Notre troisième orateur intervenante c'est Mme Anaïs Michel qui prépare une thèse de doctorat à la catholique universitaire de l'EU la KUL et elle nous partera elle essaiera de répondre à la question qu'elle a elle-même posée est-il pertinent de définir légalement et de pénaliser les pratiques d'obsolescence programmées si des difficultés techniques ou des solutions ont eu trop Merci. 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 Bonjour à tous, désolée pour le petit problème de transition. J'ai commencé ma thèse sur l'obsolescence programmée. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du concept d'obsolescence programmée parce que depuis ma thèse, j'ai notamment mis une alerte Google pour recevoir à chaque fois les informations sur le sujet qui circule sur Internet. Et je dois dire que tous les jours, j'ai au moins trois alertes Google avec ce mot « Obsolescence programmée » qui est utilisé un peu de nos jours comme un mot pour faire le buzz. Donc, il y a énormément d'articles sur le sujet. On en parle beaucoup plus aussi dans les discussions tous les jours. Et il faut savoir qu'en général, dans ce genre d'articles, c'est souvent un peu la théorie du complot contre les producteurs qui limitent la durée de vie de leurs produits en intégrant les dépôts dans leurs produits. Et donc, je trouve important de remettre un peu les idées au clair sur ce concept. Alors, il faut savoir déjà que l'obsolescence programmée, c'est une pratique qui est centraire. Et donc, c'est vrai que maintenant, on en parle de plus en plus avec notamment les préoccupations environnementales. Mais la première pratique d'obsolescence programmée qui a été identifiée, elle a 100 ans. Et c'est avec le cartel Phoebus. Le cartel Phoebus, donc, ce sont tous ces producteurs qui étaient leaders sur le marché des ampoules et qui, au vu du marché qui était saturé, ont décidé de limiter la durée de vie des ampoules à deux fois moins longtemps. Donc, elles étaient à 2500 heures et elles ont été limitées à 1000 heures. Donc, pour inciter les consommateurs à acheter plus d'ampoules. Donc, c'est un peu le cas qu'on retrouve un peu dans ces articles sur Internet pour appuyer sur la théorie du contenu. Voilà. Alors, en fait, l'obsolescence programmée, il faut savoir que c'est plusieurs types. Enfin, il y a plusieurs manières d'influencer la durée de vie du produit. Donc, il y a d'abord l'obsolescence matérielle. Donc, ça, c'est un peu aussi le cartel Phoebus. C'est le fait d'insérer un défaut dans le produit. Il y a également le cas des imprimantes. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui ont entendu parler des puces qu'on insère dans les imprimantes. Et après un certain nombre d'imprimantes, alors l'imprimante s'arrête et dit qu'il faut repartir l'imprimante parce que l'imprimante ne fonctionne plus après un certain nombre d'imprimantes. Mais il y a également d'autres cas d'obsolescence programmée. Donc, par exemple, l'obsolescence technologique. Ici, c'est par exemple quand une nouvelle version d'ordinateur rentre sur le marché. Et à ce moment-là, le consommateur doit remplacer non seulement son ordinateur, mais également tous les accessoires qui vont avec parce que le producteur a aussi remplacé, a aussi changé tous les câbles qui vont avec. Et donc, au final, les accessoires qui fonctionnent encore doivent également être remplacés parce qu'avec la nouvelle technologie, ces produits-là qui sont encore fonctionnels doivent être rachetés. L'obsolescence économique, donc ça, c'est par rapport à la valeur du produit. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'écran de smartphone qui est cassé. Et quand le consommateur qui casse son écran va prendre le vendeur pour échanger, pour remplacer son écran, on lui dit que finalement, économiquement parlant, c'est mieux de remplacer son smartphone par un niveau que de remplacer l'écran de son smartphone parce que c'est économiquement plus avantageux. Et quatrièmement, il y a aussi l'obsolescence psychologique. Donc ça, c'est par exemple avec les abonnements téléphoniques. Maintenant, souvent, ils combinent l'abonnement téléphonique avec un nouveau GSM et ceci incite les consommateurs aussi, qui ont des smartphones qui fonctionnent encore, à racheter, enfin, à prendre cet abonnement et à avoir alors un smartphone neuf alors qu'ils en ont toujours un qui fonctionne à la maison. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un peu que, contrairement à ce qui circule beaucoup dans les médias, etc., finalement, l'obsolescence programmée, on la retrouve partout dans notre société et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit dans le sens où, par exemple, l'obsolescence psychologique, très clairement, il n'y a pas seulement le producteur qui joue sur cette durée de vie du produit, mais également le consommateur. C'est également une décision du consommateur de remplacer son produit. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'un tiers des produits qui sont jetés à la poubelle par les consommateurs fonctionnent encore. Donc ça montre aussi que c'est une certaine dynamique sociétale, et pas seulement les producteurs qui voulaient cette durée de vie du produit. Et donc c'est pour ça que, dans le premier chapitre de ma thèse, je suggère un peu de non plus parler d'obsolescence programmée, puisque l'obsolescence programmée, au final, c'est assez péjoratif comme terme, et ça jette un peu la pierre aux consommateurs, aux producteurs, pardon, alors que peut-être une dénomination du général et neutre comme obsolescence prématurée des produits, ça pourrait peut-être permettre d'ouvrir un certain dialogue au niveau du législateur, par exemple, pour permettre d'entamer des discussions pour adopter de nouvelles mesures sous l'obsolescence prématurée des produits, et le fait que les produits, finalement, ne durent pas aussi longtemps qu'ils le devraient, et il n'y a pas forcément besoin de savoir la faute acquis, juste prendre des mesures pour que les produits durent plus longtemps que ceux qui nous durent en ce moment. Donc voilà pour le concept de l'obsolescence programmée. Alors au niveau juridique, on a également pas mal d'avancées qui sont en matière, notamment en septembre dernier, en Italie, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, mais il y a une décision de l'autorité de la concurrence italienne qui a condamné Apple et Epson pour pratiques commerciales et loyales, en disant que ces deux sociétés avaient limité la donnée de leurs produits. Donc voilà, je reviendrai un peu plus loin dans ma présentation. La loi aussi en France qui a défini légalement et interdit l'obsolescence programmée, on a également beaucoup entendu parler de cette loi, et ça a aussi fait prendre conscience aux consommateurs de la problématique. Et au niveau européen, voilà, il y a aussi pas mal de projets, et là j'en ai cité un, c'est le lancement du projet Horizon 2020 sur l'obsolescence prématurée, et d'ailleurs il y a quelques semaines de ça, il y a une équipe de chercheurs qui a été sélectionnée pour travailler sur ce projet. Bref, alors, le cadre légal fragmenté, c'était la problématique que j'ai choisi pour ma recherche. Donc il faut savoir par exemple, quand on prend un aspirateur, déjà au niveau de l'Union Européenne, il y a pas mal de règles qui réglementent tout le cycle de vie du produit, donc tout d'abord à sa conception, puis ensuite au marketing, qui réglementent aussi l'utilisation du produit, par exemple la loi sur les garanties, et il y a également toutes les lois qui responsabilisent les producteurs à la fin du produit. Donc déjà ici, il y a un arsenal de règles juridiques pour réglementer l'entièreté du cycle de vie du produit, donc ça fait déjà pas mal de lois à identifier, donc ça c'est un premier facteur de fragmentation. Le deuxième facteur de fragmentation, c'est aussi le fait que certaines lois s'appliquent de manière générale à l'ensemble des produits, et d'autres sont plus spécifiques. Donc par exemple, je reprends l'exemple de la loi sur l'éco-design, l'éco-conception des produits, et bien il y a une règle qui dit que le moteur de l'aspirateur doit durer 500 heures minimum. Voilà, donc ça, ça réglemente seulement les aspirateurs, et après il y a des règles comme sur les déchets, où là ça s'applique à l'ensemble des produits. Et ensuite, oui, pour rajouter à cette fragmentation du droit, il y a également des mesures au niveau européen et au niveau national. Et donc ma question de thèse, c'est de savoir, voilà, cette fragmentation juridique, c'est vrai que ça rend déjà la chose assez complexe aussi pour les consommateurs et les producteurs qui veulent peut-être agir contre cette obsolescence programmée, de savoir ce labyrinthe juridique, comment est-ce qu'on s'en sort. Alors c'est vrai que peut-être que cette fragmentation du droit n'est pas aussi problématique qu'on pourrait le penser, puisque vu que ce problème est assez complexe, peut-être qu'avoir des règles qui légifèrent toutes ces spécificités pourrait être une solution. Après, oui, le but de ma thèse, c'est d'identifier toutes ces lois et de voir s'il n'y a pas des bits juridiques, des contradictions, des incohérences, et voir s'il n'y a pas moyen que ce cadre légal qui est fragmenté soit amélioré. Alors, les outils européens, ça, je vais essayer d'aller assez vite. Un projet important, c'est le pacte d'action de la Commission européenne sur l'économie circulaire. Il faut savoir que la lutte contre l'obsolescence programmée fait partie de ce projet à long terme de l'économie circulaire, donc c'était en soi compris dans ce plan d'action. Directive éco-conception, ah oui, là c'est pour vous parler un peu des progrès qui se font au niveau européen. Donc en ce moment, on parle de plus en plus de la durabilité des produits, de la réparabilité des produits, et notamment plusieurs études qui se font au niveau de la Commission sur le fait de savoir est-ce qu'on pourrait avoir des critères sur la réparabilité des objets, et dire par exemple qu'un ordinateur, il faudrait d'office pouvoir enlever la batterie de cet ordinateur-là, et alors insérer ça dans une loi. Il y a aussi, oui voilà, au niveau de la garantie des biens de consommation, il y a aussi une proposition au déficit directif qui est sur la table en ce moment, et qui est en discussion au Conseil de l'Union européenne. Et là ils discutent pour savoir si, enfin, allonger la garantie, ça ne fait pas partie de la proposition, mais par contre, allonger la présomption de garantie et donc permettre au consommateur de ne pas devoir prouver que ce n'est pas de sa faute si le produit est en panne. Alors là, il voudrait modifier cette période de présomption de 6 mois à 2 ans. Donc pour l'instant, c'est sur la table, mais voilà, vous ne savez pas encore vraiment où ça va venir. Il y a aussi des améliorations qui vont peut-être être faites sur la législation des déchets. Et alors, oui, un instrument qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, notamment avec les décisions italiennes de l'autorité de la concurrence, c'est la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Et donc, cette directive, elle interdit, enfin, les pratiques commerciales déloyales, et c'est un système en cascade. Donc, il y a d'abord une liste noire dans l'annexe 1 qui liste un certain nombre de pratiques, et qui dit que si cette pratique... Donc le juge, quand il a une pratique qui est suspectée d'être déloyale devant lui, d'abord, il va regarder cette liste noire et voir si cette pratique ne fait pas partie de la liste noire. Si oui, alors c'est qu'elle est interdite en toutes circonstances, et donc de toute façon, on ne doit même pas analyser au cas par cas si elle est déloyale, c'est interdit, et donc à ce moment-là, il peut donner des sanctions. Si la pratique, si l'obsolescence programmée ne fait pas partie de cette liste noire, donc à ce moment-là, le juge peut aussi regarder les définitions qu'il y a de pratiques commerciales trompeuses et agressives. Et donc, ici, je peux vous donner un aperçu des définitions qu'il y a dans cette directive. Donc, voilà, une pratique commerciale trompeuse est trompeuse si elle contient des informations fausses qui induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen. Elle peut être aussi trompeuse si elle omet une information substantielle dont un consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Donc ça, c'est pratique commerciale trompeuse. Et agressive, c'est si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative du fait du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée la liberté de choix du consommateur. Donc ça, ce sont les définitions qui peuvent aussi permettre, voilà, si une pratique rentre dans cette définition-là, elle peut être considérée comme déloyale. Et alors, il y a l'article 5 qui est une clause plus générale et qui dit qu'une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Donc voilà, et c'est sur base de cette directive-là que les décisions italiennes contre Apple et Samsung ont été prises. Donc, contre Apple, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'était sur les mises à jour des smartphones. Donc après, Apple et Samsung avaient fortement encouragé et même, enfin, quelque peu forcé leur consommateur à installer ces mises à jour sur leur smartphone. Et avec ces mises à jour, les GSM voyaient leur performance se réduire. Et donc, oui, et Apple et Samsung n'avaient pas forcément informé les consommateurs sur les risques d'une telle réduction de performance. Et donc, c'est ça qui a été condamné par les décisions italiennes. Et donc, ici, vous pouvez, enfin, j'ai mis en haut vert et en bleu. Donc, en vert, c'est les éléments de pratiques déloyales agressives. Donc, propositions insistantes parce que quand les consommateurs n'installaient pas les mises à jour, alors, ils recevaient constamment un message pour dire, ah, mais oui, il faut faire la mise à jour. Et même quand le consommateur déclinait, alors, apparemment, pour Apple, c'était cinq fois par mois, ils recevaient un message qui disait, il faut vous fassiez votre mise à jour. Et jusqu'à ce qu'ils aient installé cette mise à jour, ils recevaient ce message constant pour les inciter à cette mise à jour-là, qui, au final, réduisaient les performances de leur smartphone. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu critiqué par l'autorité italienne. Et alors, aucune information aux consommateurs sur ces défaillances, et sur les solutions aussi à ces défaillances. Et donc, oui, dans ces décisions italiennes, il n'y a aucune mention de l'obsolescence programmée. Par contre, on peut retrouver quand même des éléments que l'autorité dit dans cette décision, qui font penser aux définitions que je vous ai dit un peu avant sur le concept de l'obsolescence programmée. Par exemple, la décision contre Apple, en forçant les consommateurs à essayer des mises à jour qui réduisent les performances des iPhones, et en ne prévoyant aucun moyen de rétablir la fonctionnalité initiale des smartphones, Apple a accéléré le processus de remplacement de ces appareils par des nouveaux iPhones. Donc, même si on n'a pas le mot obsolescence programmée ou prématurée, on voit bien qu'ici, il y a quand même cette histoire d'accélérer le remplacement des anciens appareils. Alors, pour les deux décisions, l'autorité, ça c'est assez intéressant à trouver des justifications à cette obsolescence programmée, parce que souvent on dit, oui, mais s'ils rendent leurs appareils avec une durée de vie plus courte, alors à ce moment-là, les consommateurs vont se tourner vers d'autres marques. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour Apple, l'autorité a souligné le fait que pour le consommateur, quand il est chez Apple, souvent, alors il a différents appareils, et ce qui est assez facile, c'est la transférabilité des données entre ces différents appareils. Et donc, quand un smartphone est défectueux, le consommateur a quand même envie de garder ce transfert de données, et donc à ce moment-là, il ne va pas forcément se tourner vers une autre marque, il va plutôt vouloir racheter un smartphone chez Apple. Et pour Samsung, c'était le fait qu'ils avaient prévu, donc ils avaient proposé aux consommateurs qui ne savaient pas réparer leur smartphone, une réduction de 25% sur le prochain achat de leur smartphone. Donc c'était aussi une incitation du consommateur, enfin voilà, s'ils ne savaient pas réparer leurs produits, c'est pas grave, puisqu'ils avaient quand même une réduction sur le prochain produit Samsung. Donc c'était aussi assez intéressant à lire dans ces décisions. Alors les sanctions ont quand même été assez lourdes, c'est 10 millions d'euros pour Apple, 5 millions pour Samsung. Aussi voilà des déclarations sur leur site web sur la décision de justice qui a été rendue. Donc ça c'est pour, voilà, pour ce qui concerne les outils européens, donc on voit bien qu'il y a quand même des condensations qui peuvent se faire sur base d'instruments européens. Et alors ce qui est intéressant, c'est l'initiative en France, où eux, en 2015, le législateur français a adopté une loi qui définit légalement l'obsolescence programmée. Vous avez la définition ici. Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée si définie par le recours à des techniques par lequel le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. Donc ça c'est ce qu'on retrouve maintenant dans le code de la consommation français. Et donc, oui, voilà, ça a l'air pas mal comme projet, c'est vrai que c'est un pas de plus vers un luxe contre l'obsolescence programmée. Après, je suis assez critique sur cette loi, ne serait-ce que pour les problèmes de preuves. Parce que quand on voit la définition, par exemple, pour baser une condamnation là-dessus, il faut d'abord prouver qu'il y a une réduction de la durée de vie. Or, souvent, le consommateur n'a pas forcément les informations pour prouver que la durée de vie moyenne du produit n'a pas été atteinte et que finalement, la durée de vie a été plus courte que prévue. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs options qui pourraient être faites du côté du législateur. On pourrait, par exemple, penser à obliger les producteurs à indiquer la durée de vie du produit sur les emballages. Et alors, à ce moment-là, le consommateur aurait une indication et pourrait très clairement baser son recours sur cette indication de la durée de vie et dire « Ah oui, sur l'emballage, j'ai été marqué 10 ans et ici, c'est cassé après 8 ans. Est-ce que je peux faire quelque chose ? » Et une autre option, ça pourrait être aussi faire intervenir des experts pour déterminer la durée de vie moyenne du produit en comparant avec d'autres. Délibérément aussi, c'est un élément intentionnel qui est assez difficile à prouver, surtout que les producteurs pourraient ensuite faire justifier leur action avec des raisons économiques, esthétiques ou avec des raisons autres que limiter la durée de vie du produit. Et aussi, voilà, un troisième élément à prouver, c'est que c'est pour augmenter le taux de remplacement. Donc là aussi, ça pourrait être posé trop. Donc c'est une loi qui, au final, a l'air toute sympa, mais finalement, on se demande si ça va être facilement mis en oeuvre. Alors là aussi, c'est des sanctions pénales, donc deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende, ou 5% du chiffre d'affaires. Il y a deux enquêtes préliminaires qui se sont basées sur cette loi, en ce moment en France, contre Epson et contre Apple. Donc Epson, c'est pour les cartouches d'encre qui seraient vides alors qu'elles ne le sont pas, et le tampon absorbeur qui l'affiche à la fin de vie alors que ça ne l'est pas. Et Apple, c'est la même chose qu'en Italie, donc on verra un peu ce que le juge décide, est-ce qu'il sera aussi influencé par les décisions italiennes, c'est à voir. Alors voilà, j'en suis à ma conclusion. Et donc, finalement, est-il pertinent de définir légalement l'obsolescence programmée et de la pénaliser ? Je dirais que quand on voit la loi française, j'ai l'impression qu'elle fait un peu doublon par rapport à certains instruments européens qui existent en ce moment. Donc je me demande si c'est vrai que d'un côté, en ayant défini légalement l'obsolescence programmée dans la loi, ça a permis de faire prendre conscience à certaines personnes de l'existence de ce phénomène, et ça a permis aussi d'encourager certaines actions juridiques, comme on a vu ici contre Epson et Apple. Après, pour revenir un peu sur le thème du terrain en transition, j'ai l'impression que pour arriver à cette transition, il n'y a pas forcément besoin d'adopter de nouvelles mesures pour aider à cette transition, mais on peut totalement se servir d'instruments qui sont déjà existants, tout comme la décision italienne qui s'est servie d'une directive qui est déjà là depuis 2005. Donc voilà. Merci. Merci. Applaudissements. 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 C'est exposé nous fait penser aussi, poser la question de savoir si nous avons besoin de plus ou plus de réglementations, alors qu'en droit commun, nous avons déjà l'interdiction de la fraude et de la lésion qualifiée, qui nous permettent aussi déjà apporter pas mal de solutions à ce type de problème. Notre dernière intervenante, c'est madame Olivia Neidermont, qui est ancienne avocate et, on dit monsieur Maillieu, et qui, pour le moment, se prépare également un doctorat à cette université. Ils sont exposés à, comme objet, le travail productif, ses âmes pour obtenir une sortie anticipée de prison, ou voilà, dans un tout autre contexte. Bien, tout d'abord, je remercie aussi Antoine de nous avoir proposé de chacun revoir notre matière avec les lunettes de la croissance et de la transition. En ce qui me concerne, j'ai changé mon titre parce qu'en préparant cette conférence, on se rendu compte qu'il y avait bien plus de choses à dire que juste le travail pénitentiaire quand on analyse le champ pénitentiaire avec les lunettes de la croissance et de la transition. Donc, comme titre, la prison enchaînée à la croissance, point d'interrogation. Donc, l'objet de cette présentation vise à faire la démonstration que le pénitentiaire, on pourrait ne pas s'y entendre, mais en fait s'inscrit dans une logique de croissance, sans toutefois récolter les bénéfices de la croissance économique. Et après, je montrerai que les mouvements qui s'opposent à la politique pénitentiaire actuelle rejoignent en fait les revendications des mouvements de la transition. Alors, la prison, on le sait, a un coût énorme. Elle est complètement inefficace. Et pourtant, on va vers toujours plus de prisons. On vise constamment une extension du parc carcéral. Donc, on peut se poser la question légitimement à qui profite le crime. Et là, quand on cherche un peu, on voit qu'une réponse qui est apportée, c'est qu'en fait la prison, c'est une source de croissance économique. Mais oui, je vais vous montrer, on parle du fait que la prison crée des emplois, c'est la source de profit. On parle même d'un business carcéral. Donc, la prison créatrice d'emplois, mais oui, au niveau fédéral déjà, le personnel pénitentiaire, c'est 10 000 personnes pour quasiment 10 000 personnes détenues. Plus toutes les personnes qui gravitent autour de la prison. Moi-même, je fais une thèse financée à temps plein sur la prison. Et donc, on peut comprendre que le bourgmès de Marche-en-Famel, quand on lui a annoncé qu'on allait construire une nouvelle prison dans sa commune, c'est tout d'abord réjoui de cette décision en se disant « ouais, ça fait 312 emplois en plus dans ma commune ». Donc, prison source d'emplois, prison source de profit pour les sociétés de service. Donc, comme vous le savez, il faut livrer de la nourriture, des services téléphoniques, tout ça en prison. Alors, tout ça se fait à un coût exorbitant. Le téléphone en prison coûte 10 fois plus cher que le téléphone à l'extérieur de la prison. Et quelle est la meilleure preuve que la prison est source de profit ? Que le fait que les entreprises privées commencent à s'intéresser à ce business juteux, notamment via la conclusion de contrats en partenariat public-privé, les fameux DBFM. Donc, ce sont les entreprises privées qui vont s'occuper du design, build, finance, and maintain. Nous avons déjà trois prisons sur 35 qui sont dans le cadre de ces contrats. Et tous les futurs projets carcéraux seront construits dans le cadre de PPP. On en a déjà huit qui sont en réparation, dont la méga-prison de la Rennes sur laquelle je reviendrai. Et donc, on voit que cette implication croissante du privé dans le secteur des prisons commence à créer une espèce de business carcéral qui est d'ailleurs bien connue aux États-Unis. C'est carrément cynique quand on regarde le discours des entreprises privées par rapport au marché que représente la prison. On voit que Microsoft a même dit que la nouvelle génération qui est en prison, parce qu'on trouve surtout beaucoup de personnes jeunes en prison, est une génération digitale. Et donc, ce marché des prisonniers est un marché qu'il faut absolument saisir. Et donc, ils ont créé les Kios, qui sont des portails de Microsoft en prison, qui peuvent, donc, services de plateforme pour délivrer vos services en prison. Et ils font même des petites vidéos promotionnelles. Je vous montre juste le début pour vous faire une idée de ce business carcéral. C'est disponible sur iTunes, Spotify, et tous les plus populaires downloads et streaming sites mondiales. Vous allez encore perdre des ventes. Il y a environ 2 millions et 300 000 inmates dans les États-Unis qui achètent la musique tous les jours sans accès à l'Internet. Donc, comment vous faites votre musique disponible à eux ? La réponse est, le Kiosque de prison. Mais, submitting votre musique à le Kiosque de prison peut être très... Bon, voilà. Après, on explique que c'est vraiment pas compliqué de vendre votre marchandise en prison. Et donc, il suffit d'appeler ces personnes et ils vous expliquent comment faire. Et donc, surtout, ne perdez pas de vue ce marché carcéral. Donc, un marché carcéral, un business carcéral. Mais surtout, si vous créez votre entreprise, ne cherchez plus à délocaliser en Chine, ça ne sert à rien. Vous avez une main d'œuvre très bon marché accessible en Belgique. Ce sont les personnes détenues. C'est même trois fois moins cher que les ateliers protégés. Donc, saisissez cette occasion. Les détenus sont payés environ 2,250 € de l'heure. 40 % étaient prélevés avant par l'État. Donc, vous les payez maximum 4,50 € de l'heure. Si c'est un travail fourni par la prison elle-même, donc pour tout ce qui est nettoyage de la prison, cuisine en prison, etc. Là, l'État paye les détenus entre 95 cents et 1 € de l'heure. Et là, je vais donner la parole aux personnes détenues pour voir ce qu'elles pensent de cette situation puisqu'elles sont les mieux placées pour en parler. Et je veux dire, on peut en appuyer ou ça ? Pour ça, on n'est pas payé. Pour ça, on n'est pas payé. Mais c'est quoi ? Quand tu utiliseras ce que tu décortiques ici pour monter les pièces, tu seras payé. Mais si on ne décortique pas, tu ne sais pas faire les pièces. Donc, en quelque sorte, tu n'as pas payé pour faire ça, mais... Et je veux dire, une fois que... On fait le montage des petites pièces, tu es payé. Maintenant, et... Et on m'entraie quand une pièce, c'est pas payé. Mais tu connais plus les petites pièces qu'on compte ? T'as parlé de ton clip, ses petits abeaux dans les pièces semen. Ah, c'est bête pour ça ? C'est bête pour ça, oui. Ah, vous vouliez savoir. Ouais, c'est bon. Sinon, on va dans un pognon. Il ne peut pas vraiment plus ou moins. Un pognon, un pognon, un pognon, un pognon, un pognon, un pognon, un pognon. Il faut pouvoir faire une pièce pour gagner le bâtiment. C'est un pognon, un pognon. Ah, je vais dire que j'ai trouvé le bâtiment. Mais non, mais je suis l'air que c'est pas motivant. Non, c'est pas motivant. J'ai trouvé un pognon. ... C'est parti. Vous l'avez entendu comme moi, c'est indécent, c'est de l'esclavage, la Ligue des droits de l'Homme à la Ligue des droits humains. On a mené une grande enquête sur le travail en prison pour montrer que les personnes détenues avaient ce sentiment qu'il n'y avait pas de droits au travail, mais qu'ils faisaient l'objet d'une exploitation. Par ailleurs, quand on perd son travail, c'est généralement pour des motifs injustifiés. Et pour obtenir un travail, c'est aussi tout un réseau obscur, on est sur des listes d'attente, on ne sait jamais si on y aura accès ou pas. Donc ça fait l'objet aussi d'un certain chantage au sein de la prison. Alors la Régie du travail pénitentiaire ne se cache pas de cette exploitation, puisque sur son site internet, vous voyez qu'elle parle même d'argent de poche pour les détenus. Et elle a voulu se donner une identité commerciale pour renforcer encore le travail en prison. Il faut quand même dire qu'à l'heure actuelle, ça rapporte plus de, je pense, 3-4 millions d'euros de bénéfices par an. Donc si on peut augmenter le bénéfice, allons-y. Ça permet de financer la prison qui commençait, voilà, étant en crise budgétaire. Alors ils ont créé un label commercial, le label sell-made, pour encourager les entrepreneurs privés à recourir au travail des personnes détenues. Donc vous voyez, on met toutes les sortes de travaux potentiellement réalisables par les détenus, du scanning, de l'emballage, tout ce genre de trucs. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez dans les questions-réponses sur le site de sell-made, vous renforcez votre image d'entreprise socialement responsable. Je me demande comment est-ce qu'on peut affirmer ça, d'autant que quand j'ai appelé M. Boumal, qui gère la régie du travail pénitentiaire, je lui ai demandé où est-ce que je pouvais trouver le nombre d'entreprises, des 450 entreprises qui recouvrent au travail des personnes détenues. Il m'a dit, c'est un peu tabou, vous comprenez, ne veulent pas trop, c'est assez bizarre. Vous dites quand même que justement, ça renforce leur label de socialement responsable. Oui, mais bon, vous savez quand même, les détenus, ils ne disent pas que c'est la sécurité sociale, ça c'est un peu tabou. Donc voilà. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est dans leur film promotionnel, ils parlent avant tout du bien-être au travail, pour les zénavotruercs, qui a été confirmé par l'enquête de la Ligue des Trois-Humains et les détenus eux-mêmes, pour que vous ne les constatez. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans cette vidéo promotionnelle, c'est qu'on fait un lien, un lien entre le travail productif et le reclassement social, la réinsertion sociale, la préparation à la liberté. On voit donc le travail, oui, c'est l'argent de poche pour les détenus, mais ça va aussi les discipliner, ça va leur donner un horaire, ils vont apprendre à se lever le matin, et donc voilà, ça va les préparer à la réinsertion. Et donc, le paradoxe un peu dans le champ pénitentiaire, vous l'avez vu, c'est que le travail productif à la fois exploite les personnes détenues, mais le travail productif est aussi crucial pour les personnes détenues à deux niveaux. De un, le travail en prison, c'est une question de survie. Alors si on n'a pas de poche pour nous donner de l'argent, pour payer le téléphone, la télé, la cantine, c'est quasiment impossible, donc avoir cette source de revenus, quand bien même elle est misérable, est essentiel. Plus, ça permet d'améliorer son quotidien, les personnes qui travaillent, par exemple, on voit une douche tous les jours, c'est pas le cas des autres, c'est deux fois par semaine. Le travail en prison est aussi la clé de la liberté. En fait, si on veut obtenir une libération anticipée de prison, avoir un travail en prison, et un travail en dehors de la prison, à la sortie, est la clé de la liberté. Donc, le travail productif qui est alien et qui, en même temps, est la clé de la liberté. Quand vous demandez, en effet, votre... Quand vous demandez une libération anticipée, que ce soit une libération conditionnelle, ou une surveillance électronique, ou au tribunal de l'application de peine, ce tribunal particulier qui siège en prison et qui prend les décisions par rapport à cette modalité de sortie, il faut remplir un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il faut prouver, ben voilà, qu'il y a, dans notre chef, une absence de risque de récidive. Or, le travail en prison est souvent pris en compte à ce niveau-là, puisqu'on dit, ben c'est vrai, il travaille en prison, il a un horaire, il se comporte bien. C'est quand même la preuve que c'est quelqu'un qui, ben voilà, s'est réadapté et ne risque pas de récidiver. Il faut aussi avoir montré qu'on a commencé à rembourser les victimes. De nouveau, comment rembourser les victimes si on n'a pas une source financière ? Et enfin, il faut pouvoir prouver qu'on a un plan de réinsertion, c'est-à-dire qu'on ne peut sortir de prison que si on a déjà la preuve qu'à l'extérieur, que nous avons un logement, nous avons des revenus, nous avons un suivi psychologique, et surtout, nous avons un travail productif, ou une formation qui peut mener rapidement à un travail productif. Pas n'importe quel travail, bien sûr, mais on le travaille indépendant dans l'horeca, ou le travail indépendant ou dans l'horeca n'est pas accepté. Donc il faut aussi un contrat qui montre déjà qu'on est engagé. Une simple promesse d'embauche ne suffit pas. Avec toute la complexité que ça implique, vous comprenez bien, de trouver déjà un travail. Déjà pour les personnes sortant de prison, c'est pas évident de trouver un travail, mais depuis la présence, c'est encore plus compliqué. Et donc voilà, là, j'ai pu vous montrer que le champ pénitentiaire s'inscrit en fait dans une logique de croissance. Et donc, je parle de champ pénitentiaire et pas de droit pénitentiaire, parce que comme vous le savez, les lois pénitentiaires ne s'appliquent pas dans la grande majorité de leurs dispositions, notamment les dispositions qui concernent le travail. Le droit à être mis au travail quand on est en prison. Et donc, ces personnes détenues, comme vous l'avez vu, sont soumises aux violences du marché en prison. Donc, la croissance, mais oui, mais à quel prix ? Puisque, certes, la prison est un marché, certes, la prison peut créer de l'emploi, mais à quel prix ? Parce que l'on voit déjà que la justice a des moyens limités. Or, comme les prisons coûtent de plus en plus cher, ça va à chaque fois grever un peu plus le budget de la justice, puisque, à l'heure actuelle, il faut quand même savoir que le budget de prison représente un tiers du budget de la justice, avec un coût de 600 millions d'euros annuels. Et encore, ça ne comprend pas, c'est que le budget fédéral, ça ne comprend même pas tout ce qu'investissent les communautés, les régions, les communes, via leurs compétences au niveau de la prison également. Donc, ça crève le budget de la justice, et ça a aussi un énorme coût humain et social. On sait, on connaît l'échec de la prison, le fait que la prison génère encore davantage d'exclusions et de pauvreté. Donc, on voit que cette croissance économique se construit sur une atteinte à la dignité des personnes détenues. Et malgré toutes les études scientifiques qui ont démontré, tous les acteurs qui s'intéressent de près à la prison, qui montrent qu'il faut arrêter, du coup, de continuer et continuer à étendre le parc carcéral, et de recourir à cette prison qui ne fonctionne pas. Dites à un économiste que, voilà, on a trouvé un système qui, plus d'une fois sur deux, mène à l'échec, mais on continue à y recourir, envers et contre-tout, et vous regardez avec les yeux grands verts. Et surtout, ce que j'ai pu découvrir en préparant cette préparation, c'est que cette fuite en avant vers l'extension du parc carcéral se fait de façon complètement aveugle au niveau budgétaire, puisque toutes les personnes qui décident de gérer et qui sont responsables de la gestion de ce parc carcéral n'ont aucune idée vraiment du coût que représentent les prisons, et surtout la construction d'une nouvelle prison dans le cadre de partenariats publics-privés. En effet, la Cour des comptes, qui s'est penchée sur le sujet, a rendu un rapport la semaine passée, en décembre 2018, où elle a analysé les trois prisons construites dans le cadre des BFM dont je vous ai parlé, et ses conclusions sont catastrophiques, puisqu'elle dit tout simplement que l'État fédéral n'a en fait aucune idée quant au fait de savoir si ces prisons construites dans le cadre de BPP sont plus chères ou moins chères que les prisons construites en gestion propre, et qu'en fait l'État n'a mis en place aucun outil d'évaluation, n'a fait aucune analyse chiffrée, et donc n'a même aucune idée de combien on s'est créé des redevances qu'on va payer chaque année pendant 25 ans à ces entreprises privées. Alors, Deloitte a aussi fait un audit de la régie des bâtiments, qui gère le patrimoine immobilier de l'État, et a conclu à une incompétence notoire des fonctionnaires qui y travaillent, et au fait que parmi les 7 millions d'euros de patrimoine qu'ils ont, seulement un million est vraiment audité et géré par la régie des bâtiments. Donc c'est assez affolant, surtout que tout ceci se fait en l'absence du moindre débat parlementaire, donc tout se décide au niveau de l'exécutif, et malgré une proposition de résolution, de discuter de la nécessité d'étendre le parc carcéral, et de faire un audit de ce qui existe déjà, et de si c'est vraiment nécessaire de continuer à construire toutes ces prisons, de demander à la cour des comptes de personnalité. Ça a été refusé, ça n'est pas passé, alors que l'on voit qu'actuellement, tous les pays qui ont recouru au PPP pour les prisons font un pas en arrière. La France vient d'arrêter de recourir, en Angleterre c'est pareil, la Cour des comptes européenne recommande de ne plus recourir à cet outil, et donc on se demande que faut-il faire pour que l'État arrête cette fuite en avant vers l'extension de ce parc carcéral qui est nocif à tout point de vue. Et là je pense que les acteurs de la transition ont peut-être un rôle à jouer, parce qu'on voit que dans la mobilisation des acteurs de la transition, ils se mobilisent eux aussi contre les projets de méga-prison, d'extension du parc carcéral, en mobilisant des enjeux économiques, écologiques. Donc je vais vous donner comme exemple deux projets actuels. Donc par rapport à la méga-prison de Harun, qui va donc probablement se construire de façon éminente, c'est encore un nouveau conseil d'état qui est vendant, et qui va coûter normalement un milliard d'euros pendant 25 ans, mais bon, on ne sait pas si ces redevances annuelles augmenteront, donc ça sera peut-être encore plus. Une plateforme pour sortir du désastre carcéral s'est formé, regroupant différents acteurs, judiciaires, mais aussi inter-environnement de Bruxelles, la Ligue des droits humains. Et donc tous ces acteurs se sont mobilisés ensemble. Et un petit comité s'est créé au sein de cette plateforme, Harun Observatory, parmi lesquelles on retrouve notamment l'ASBL Respire, qui est une ASBL, qui propose des voies de sortie à la logique productiviste, et qui propose autre chose que l'enfermement, notamment une ferme ouverte à vocation sociale. Et donc l'idée ici de cette plateforme et de Harun Observatory, c'est de dire déjà qu'on n'a pas besoin de cette prison, en réutilisant tout ce qui a déjà été dit, mais aussi d'interroger ce projet face à des enjeux écologiques ou citoyens, fait que personne, aucun des citoyens n'ait été consulté, qu'il n'y ait pas eu débat parlementaire, qu'auquel baie, donc le lieu où sera construit la prison de Harun, il y a pour l'instant des espèces protégées qui seront en danger par le projet de la prison, demander un bilan carbone de la prison, etc. Un autre projet qui est discuté, c'est le projet Oizen, où là justement, on veut lutter contre les constructions de nouvelles méga-prisons, mais pas pour dire qu'on ne doit plus construire de prison, mais pour dire, s'il faut vraiment remplacer les prisons et construire de nouvelles prisons, il faut construire des plus petites prisons à taille humaine et surtout centrer sur un projet social et communautaire, par exemple, créer un atelier réparation de vélo, un restaurant social, et donc resserrer le lien entre les personnes détenues et la communauté. Alors voilà pour un bref aperçu des enjeux « Croissance transition dans le champ pénitentiaire ». Travail pour les juristes qui doivent être envisagés, mais je pense qu'il y a un tiers. La première chose, je pense que c'est qu'il faut exiger un peu de transparence et obtenir plus d'informations, parce qu'en préparant cette conférence, j'ai eu énormément de mal à avoir accès à des informations tout à fait simples, comme combien de députs sont au travail exactement. J'ai vu qu'il y avait des bénéfices qui étaient faits, comment sont-ils alloués, à qui ? Comment sont-ils utilisés ? Obscure, très très difficile d'accès. Il y a en prison des caisses d'aide sociale, donc une partie des biens qui sont achetés en prison par les personnes détenues. Donc ces biens sont plus chers, il y a 10% en plus sur tous les prix de ce qu'ils ont. La personne qui va accès à une caisse d'entraide aux détenus, pour aider par exemple les détenus qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de famille, pour le soutenir à avoir accès au tabac social, au téléphone social, etc. Oui, je dis. Et bien, cette caisse d'entraide, on a pu découvrir qu'elle servait à financer ce que la régie des bâtiments n'est plus capable de financer. Par exemple, les réparations des frigos, enfin voilà, ce genre de choses. Donc de la transparence sociale, et surtout, unir les économistes et les juristes pour faire une analyse correcte des coûts engendrés par le recours à la prison, mais surtout le recours à ces PPP. Je tombe la main à Église et Daniel pour une étude un peu difficile, nécessaire entre droits pénitentiaires et droits sociaux, puisque, voilà, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais les détenus sont privés de droits sociaux parce qu'ils sont soi-disant indisponibles sur le marché, même si on ne voit qu'un, et parce que soi-disant l'État s'occupe de leur bien-être, et donc accroître la connaissance en droits pénitentiaires. Voilà, on est très très peu de chercheurs, très très peu d'avocats qui connaissent en cette matière, et donc tant qu'on se restera très très peu, il y aura très très peu de détenus qui pourront être assistés et avoir accès à la justice pour qu'il y ait des décisions intéressantes dans le milieu. Valoriser les activités socialement utiles dans les projets de réinsertion et dans la prison, puisqu'il y a des détenus qui bénévolement s'occupent, des détenus qui ont fait des tentatives de suicide, ou qui sont malades, donc bref. Et voilà, interpréter la réinsertion sans lasser nécessairement sur le travail productif. Merci. Applaudissements Même si vous avez besoin d'interpréter ce qui s'en dit, c'est le moment de la discussion, si vous avez des questions, c'est le moment d'interroger nos intervenants. Merci à tous et à toutes vos interventions. J'aurais une petite question pour les gars. Je la remercie pour ton exposé. Je crois qu'on a bien pu sentir comment le système croissantiel exerce des dommages dans la prison. Mais voilà, j'aimerais vous poser une question sur ce qui se passe avant la prison. Je le sais bien, il n'y a pas longtemps, j'ai la joie de participer à une conférence où se trouvait également Vincent Sponck, qui est le directeur de la prison de Forêt. Et voilà, il essayait de donner quelques chiffres. Merci. Merci. Merci.